... Bonjour, ça va être la deuxième table ronde de la salle carbone. C'est un peu comme vous. J'ai allié la lumière qui portait sur le programme de femmes scientifiques dans la science-fiction. Et donc, pour cette deuxième table ronde de cette salle, on va parler de hyper-sexualisation et objectification des femmes dans la science-fiction. Je vais co-animer la table ronde avec Léa qui se trouve juste en face de moi. Et je vais plutôt intervenir en, disons, comme seconde. Je vais la seconder dans cette animation. Voilà, donc je laisse la parole à Léa qui va présenter nos nombreuses intervenantes. Est-ce que mon micro marche ? Oui. Donc, pour parler de ces questions d'hyper-sexualisation et d'objectification, on a aujourd'hui avec nous Ginger Force, qui est une vidéaste qui parle sur YouTube principalement d'adaptation d'œuvres littéraires et qui parle aussi de féminisme avec deux formats d'émissions sur YouTube. Ensuite, nous avons Sarah Dock, qui est autrice et traductrice de science-fiction et qui a aussi organisé en 2003 la Convention nationale française de la science-fiction. Nous avons Anne Larue, qui est universitaire et professeure de lettres et historienne de l'art et qui est aussi autrice de science-fiction et qui a écrit plusieurs ouvrages sur le thème de l'art et du féminisme. Ensuite, nous avons Catherine Dufour, qui est elle aussi autrice de romans fantastiques et de science-fiction, ainsi que d'autres livres comme Le Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Et elle est aussi chroniqueuse au monde diplomatique. Ensuite, nous avons Lizzie Krodager, qui est écrivaine de romans fantastiques et de science-fiction, qui aborde aussi des sujets comme l'homosexualité, la transidentité, le féminisme, la lutte des classes. Nous avons Vesper, qui est aussi vidéaste et qui anime une émission qui parle de pop culture sur YouTube. Voilà. Alors, pour commencer cette table ronde, la première question que j'aimerais vous poser, et pour que ce soit un peu clair pour tout le monde dans la salle, c'était ce qu'on entendait en fait par hypersexualisation, c'est compliqué à dire comme mot, il va falloir le dire beaucoup, hypersexualisation et objectification, principalement dans les œuvres de fiction. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là ? Moi, je voudrais d'abord dire que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans l'image, au niveau du cinéma et de la vidéo, que dans la littérature, où depuis les années 70, 80 et 90, il y a eu une arrivée phénoménale de femmes et de science-fiction beaucoup plus sociale et beaucoup plus ouverte. Mais on parle d'hypersexualisation, on parle d'objectification, parce qu'il n'y a qu'à regarder les pubs, il n'y a qu'à regarder n'importe quelle publicité pour une voiture, un parfum ou un meuble de jardin, et vous voyez une femme à moitié nue avec les attributs féminins les plus exposés possibles. C'est aussi un problème de cadrage. Tout homme est cadré comme ça pour qu'il aille à l'air sérieux, et une femme est toujours cadrée en pied de façon à ce qu'on voit son corps. à leur exception dans la recherche où ils ont fait un article en avril sur la scientifique qui a découvert comment... Jennifer Doudna. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont réussi à représenter une femme juste la tête. Mais ils l'ont mis tout petit, et elle a quand même un petit froufrou blanc, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Elle a malgré tout, mais c'est un louable effort que nous allons saluer ici. Donc la femme est un corps, la femme est un objet, un objet de plaisir, un objet de désir, une chose, en fait. Il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur les affiches de cinéma où il n'y a que des morceaux de corps de femme. Alors en général, de là à là, ou à là, et quelquefois d'autres morceaux quand il s'agit de films un peu gores avec des femmes découpées en rondelles. Mais c'est vrai que la femme est souvent représentée par des petits bouts. Et il y avait un livre de SF qui s'appelait Les Récifs, qui est de Yann Min, où il imaginait justement... Thanatos, Les Récifs. Et c'est du BDSM, d'un bout à l'autre. Et il y a une femme qui décide de se suicider. Donc elle va dans une espèce de boîte comme ça, où globalement on vend son corps pour un snuff movie, c'est-à-dire qu'on vous baise jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc elle prenait des drogues afin de développer un corps de rêve, c'est-à-dire des seins... C'est même plus bonnet F, c'est bonnet R. Des fesses pareilles, une taille hyper maigre. Et de toute façon, à partir du moment où on est rentré dans ce processus de bonification, de bonne, bref, qui veut dire bombasse, c'est trop tard. On ne peut plus vous sauver parce que tous ces apports à base de nanorbo et d'hormones sont profondément cancérigènes. À un moment où vous avez enclenché ce processus-là, de devenir un objet de super fantasme, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous êtes morte. J'ai trouvé l'allégorie assez puissante. Justement, tu parles des affiches de cinéma. J'avais lu un article il y a quelques années qui était super intéressant sur les tropes au niveau des affiches. Par exemple, tu as tout un trope sur le fait qu'au niveau des affiches, tu as souvent deux jambes écartées de femmes. Et en fait, l'appareil photo passe en dessous et on a l'affiche rectangulaire avec les deux jambes de femmes qui sont évidemment toujours surmontées d'un petit cul et toujours la femme qui est sur des talons hauts avec les protagonistes masculins au milieu. Il y a aussi la fameuse affiche, ça s'est vu récemment avec le dernier Tomb Raider que je n'ai pas osé aller voir. Tu as toujours le fait du personnage qui prend une position qui n'est physiquement pas possible afin qu'on voit de la même manière son cul et ses seins. Parce que quand même, elle fait de l'action, c'est une archéologue, mais il ne faut pas déconner, on veut quand même voir des nichons et du boule. Donc c'est assez intéressant de voir que les personnages, les protagonistes masculins sont souvent montrés de manière extrêmement virile, coupés ici, très musclés avec le regard au loin, tandis que les femmes ne sont que des paires de jambes écartées ou alors sont des supports à nichons et à cul. Et en parlant de paires de jambes, il y avait une petite vengeance comme ça, une petite anecdote. C'était dans The Big Lebowski, il y a une scène où Jeff Bridges doit passer entre les jambes de toute une série de femmes et sans le prévenir, elles ont toutes mis des perruques dans leurs culottes qui dépassaient. Je vais prendre ça, voilà, très bien. Je parle fort, mais quand même. Je vais quand même défendre Tomb Raider, pour le coup, qui a fait quand même beaucoup d'efforts là-dessus, parce que j'ai vu le film, en plus. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Et les jeux vidéo ont fait énormément d'efforts, déjà en diminuant la poitrine de Lara Croft, ce qui était déjà un premier exploit de Piccadine. Alors qu'avant, déjà, elle était triangulaire. C'est ça, c'est ça. Donc c'était déjà assez impressionnant. En fait, ils ont fait un effort, quand même, en lui donnant des proportions réalistes. Après, en plus, bon, là, on parlait de la SF, là, on parle d'un jeu vidéo encore qui n'est pas trop type SF pour Tomb Raider, mais quand même, l'exemple de Lara Croft est assez parlant. Et c'est vrai que c'était assez triste qu'on ait encore ce phénomène de la fameuse affiche 5U en simultané. C'est aussi le cas pour les affiches d'Avengers où Black Widow, de toute façon, son seul intérêt, c'est de voir la poitrine de Scarlett Johnson. En vrai, elle ne sert à rien, de toute façon. Voilà, je suis comme ça. Je me pencée un pavé dans la main. Et du coup, effectivement, au moins, Tomb Raider a fait un effort de ce côté-là. Mais c'est dommage que le marketing se rattrape là-dessus et recommence à la re-sexualiser à fond, alors que dans le film, ce n'est pas du tout le cas, pour le coup. C'est un peu un détour, mais pour rappeler, effectivement, dans les deux dernières vidéos Tomb Raider, il y a effectivement quelque chose qui est vachement plus progressiste que dans les précédents. Il faut aussi dire que c'est notamment parce qu'ils ont été scénarisés par Rihanna Pratchett. Et du coup, je pense que, du coup, que ce soit une meuf qui peut faire le scénario, ça permet aussi ça. Moi, j'aurais une question, et aussi parce que je pense à la table ronde de début d'après-midi. C'est que je pense que, quand on est dans ce genre de débat, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu coincé sur, mais finalement, comment est-ce que c'est possible même de représenter les femmes d'une façon qui ne s'attire pas et critique d'un côté ou de l'autre ? Parce que si elle est hyper-sexualisée, ça pose problème, mais si sa sexualisation n'est pas apparente, ça pose aussi problème, parce qu'on dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être une femme ? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de sexualité ? Est-ce qu'il y a une représentation intermédiaire et qu'il ne soit pas non plus un dogme qui soit satisfaisant ? Ghostbusters 2016, complètement. Et sinon, ça dépend du rôle, ça dépend de la représentation. Parce que tu fais référence à la table ronde de tout à l'heure. Et là, on parlait de Suzanne Calvin et du fait que ça devait être une femme laide parce que c'était une femme scientifique. Donc, il faut voir aussi... Justement, la question de la femme scientifique. En ce moment, court un petit dessin qui représente d'un côté un vieux scientifique façon professeur moustache avec une grande barbe et à côté un jeune scientifique qui est accablé, comme on le sait, à l'université par un travail qui n'est plus le sien et un ranking de folie. Si on avait mis une femme, immédiatement, il y aurait eu un sens qui serait né, à savoir, les femmes sont en train d'enterrer les vieux. C'est ce qui se passe sur une autre couverture de je ne sais plus quel journal, l'Express, je ne sais pas quoi, où on a d'un côté le vieux bonhomme du barreau qui est là à dire « Ah ouais, moi, mes vieilles méthodes d'éloquence » et la fille qui arrive de San Francisco et qui va nous donner les méthodes américaines. Donc, en fait, le problème, les noirs, ça marche pareil, tout le monde, ça marche pareil, sauf le mâle, blanc, cisgenre, hétéro. Non, 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 on n'arrive pas à le qualifier avec un seul qualificatif. Ce n'est pas un concept qui saisit tout. C'est comme LGBTIQQ, truc, mûche. On est obligé de rajouter des lettres. On n'arrive pas à faire un concept qui s'opposerait à cette espèce de figure. Je n'ai pas envie de dire Macron ou Christophe Barbier. Christophe Barbier, c'est ma bête noire personnelle parce qu'on était condisciples à l'époque. Alors ça ne nous rajeunit pas. mais c'est un peu mon modèle de ce type d'homme-là qui a, comment dire, renoncé à sa part de féminité. Ça me fait toujours marrer comme expression, mais bon, ce n'est pas grave. Et il me semble que si, il y a toujours ce différentiel, donc même si elle n'est pas sexualisée, même si elle est noire, elle est chinoise, il est noir, il est n'importe quoi, du moment que ce n'est pas cette espèce d'incarnation de base, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, je ne sais pas, arrêter le règne des images et retourner au roman écrit, et ça ira mieux, non ? Je ne sais pas, on lâche Facebook une bonne fois pour toutes et on arrête une idée comme ça. Après, pour moi, il y a quand même quelque chose, c'est avec le terme hyper-sexualisé, c'est qu'il y a, comment dire, le participe passé, enfin du coup, qui se gagne de forme passive. Ce n'est pas hyper-sexualisante, ce n'est pas hyper-sexuel non plus. Ça veut dire qu'elle est hyper-sexualisée par l'homme, par les autres, par le réalisateur, par le scénariste, etc. Ce qui est différent d'un personnage féminin qui puisse avoir une sexualité, en fait. Des personnages, par exemple, c'est des personnages que je qualifierais d'hyper-sexualisants, et pourtant, c'est super énergique. La fille, elle dégaine sa grenade, qu'elle a, on ne sait pas comment dans sa... Mais je demanderais à la romancière pourquoi elle a ça dans sa poche, mais ça arrive de se trimballer une grenade, alors tout le monde est tout, quoi. C'est une espèce... Donc, elle tire sa grenade, elle l'envoie sur un dragon, OK, problème résolu, il y a des loups-garous, on va se les démolir, on va d'ailleurs prendre un peu de loups-garous en soi. Donc, là, on est dans quelque chose qui joue sur le jeu, le vampire, la force, loups-garous, la fille est super forte, super énergique, et quelque part, on pourrait dire que c'est de l'hyper-sexualisation, raha. Non ? Le participe passé crée l'objet. Puisque tu es dans le participe passé, tu es dans l'objectification, c'est un objet, elle est hyper-sexualisée pour devenir un objet. Elle s'est fait violer. Elle s'est fait violer par le participe passé. Voilà. Par exemple que tu avais donné une fois. Je crois que ce qui concerne effectivement cette créature qui représente la norme, et à partir du moment où on n'est pas dans cette norme, en fait, on est conditionné, on a une condition, la condition, je ne sais pas, moi, femme, noire, juif, handicapé, et il y a une sex-blogueuse nommée Maya Mazorette qui l'a très bien dit, elle appelle ça la black box. Personne ne sait ce qui est dans la black box, mais tout le monde sait ce qui n'y est pas. Les muscles sont dans la black box. Manger du boulgour n'y est pas. Et c'est assez marrant, moi, quelquefois, quand je ne sais pas trop ce que c'est que cette espèce de norme qui nous emmerde tous, auxquelles on ne correspond pas, mais qui est vraiment présente, au-delà du fait que c'est le mâle, blanc, hétéro, c'est ce genre, etc. Finalement, il n'y a pas un seul, voilà, il n'y a pas une seule personne ici, même parmi les mâles, blanc, hétéro, c'est ce genre qui soit dans la black box. Il aura toujours un truc qui va dépasser, parce que je ne sais pas, il n'est pas coiffé comme il faut, ou il a trois kilos en trop, ou je ne sais pas, il a les pieds plats. Et j'ai fini par adhérer à ce système de black box, parce que je n'arrive pas non plus à le définir, mais par contre, c'est extrêmement pesant. Et c'est véhiculé, effectivement, par un nombre considérable de clichés dans les deux termes. On parlait, et c'est vrai que pour revenir au cinéma de science-fiction, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu, je crois que c'est dans Avengers, Age of Ultron, qui est sorti il y a peut-être trois, quatre ans au cinéma, qui n'est pas très bien. Et en fait, je crois que c'est dans celui-là qu'il y a le personnage de, on a un peu une backstory sur le personnage de Black Widow, qui est donc joué par Scarlett Johansson, qui est une espèce de meuf super badass, qui sait super bien se bagarrer, mais toujours en combi lycra et avec des talons. Et en fait, tu as tout un speech comme quoi elle a été utilisée, en quelque sorte, elle a subi des opérations, etc., et que ce n'est plus une femme parce qu'elle ne se sent plus vraiment femme, et qu'elle-même, elle est montrée comme étant un monstre parce qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Et il y a ce côté-là aussi que je trouvais assez représentatif, à savoir, ouais, elle est badass, elle est belle gosse, elle se sert de ses charmes pour séduire les ennemis et ensuite les défoncer, mais c'est quand même un monstre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et perso, je le rentre un petit peu dans la catégorie de l'hypersexualisation, à savoir, t'es là pour nous faire plaisir et t'es là pour pondre des enfants. Il y a un trope aussi qui est assez intéressant et qu'on trouve beaucoup en SF, c'est, j'avais vu une vidéo YouTube là-dessus qui schématisait super bien le truc, ça se voit notamment dans le cinquième élément avec le personnage de Lilou qui arrive mais ex nihilo, elle est considérée comme un être parfait, elle arrive, c'est une femme bonne qui se promène en petite tenue du début à la fin du film et elle est extrêmement sexualisée, on la voit qui se met du maquillage, qui ne comprend pas, elle est naïve, c'est un enfant, mais forcément, le personnage vers lequel elle va se tourner, c'est le personnage du mec hétéro blanc qui a 40 piges, qui a 20 piges de plus qu'elle, sans parler du fait, que Luc Besson aime beaucoup mettre en scène des jeunes filles qui tombent amoureuses d'hommes qui ont 20 ans de plus qu'elle, voilà, c'est un trope qu'on retrouve beaucoup, principalement dans la SF, je trouve, et en fait, maintenant que j'ai pris conscience de ce trope, j'ai l'impression que je le vois absolument partout, on a beaucoup ce truc de l'être suprême, de la femme parfaite, etc., le machin qui descend des cieux, mais qui va se mettre à jouer à la bête à dodo avec le premier kiki venu, parce que voilà, c'est un mec et puis il était là et puis ça tombait pas trop mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'aussi, dans ce genre d'oeuvre, on met en scène beaucoup d'héroïnes qu'on peut qualifier de badass et en fait, elles sont forcément hyper sexualisées. Et vierges, souvent vierges. C'est vrai, c'est le petit cadeau bonus quand t'es vierge, mais effectivement, à chaque fois, elles vont être ou extrêmement dénudées, comme Lilou, c'est des femmes qui peuvent se battre ou alors c'est comme Trinity qui sont obligatoirement obligées de se battre en tenue en latex entièrement parce que c'est beaucoup plus confortable pour se battre, vous le savez tous très très bien. Mais à chaque fois, c'est plutôt ça et c'est dû au fait que c'est des oeuvres qui sont écrites pour la plupart par 80% d'hommes, au moins, je pense, je suppose que dans la littérature SF, vous allez pas me contredire, c'est peut-être 80% d'auteurs et 15% d'autrices, peut-être ? Genre, oui. Voilà, dans ces eaux-là au niveau de la répartition et de toute façon, ça vient de là et le cinéma vient de là aussi, de toute façon, c'est où des adaptations d'oeuvres, ça vient de quelque part aussi et oui, pour revenir à Luc Besson, on va pas revenir sur le fait qu'il fait jouer dans le même film son ex, sa femme, la femme qui... Voilà, sa maîtresse qui extrait des trucs, des tripes de son ex, oui. Mais c'est ça aussi, c'est le fait que même quand on est heureux de voir une héroïne à laquelle on peut vraiment s'identifier dans une oeuvre parce qu'elle peut botter des fesses, en fait, de toute façon, son rôle à la fin ne restera que... Elle va devoir se mettre de côté pour donner le bisou final au héros parce qu'il a bien mérité quand même. C'est pour ça que du coup, j'en parlais vite fait tout à l'heure, que j'avais beaucoup aimé le Ghostbusters qui est sorti en 2016, que je suis allée voir trois fois au cinéma, je crois, merci la carte illimitée, et que j'ai trouvé super intéressant à plein de niveaux. Alors déjà, la scène de Baston à la fin, je l'ai revue... J'ai revu le film deux ou trois fois depuis que je l'ai en DVD et à chaque fois, je pleure parce que je fais putain oui, ça faisait 30 ans que j'attendais de voir ça au cinéma. Et en fait, je trouve que c'est un film qu'on peut l'accabler de tous les défauts, mais au niveau de la représentation des personnages féminins, c'est tellement cool, c'est tellement bien d'avoir des persos féminins. C'est la première fois que je vois un film américain avec des persos féminins qui mangent normalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à table avec leurs petites salades, machin, à faire attention à leurs lignes, à faire des réflexions là-dessus. Non, t'as le personnage de... Je ne sais plus comment elle s'appelle l'actrice... Mélissa McCarty. Mélissa McCarty. Elle a tout un truc autour de la soupe chinoise, mais c'est juste parce qu'elle trouve que le ratio soupe-ravioli est toujours très mauvais. Mais ce n'est pas un trope sur le fait que oh là là, elle est grosse ou alors il faut qu'elle fasse attention à sa ligne. Non, c'est le premier film où j'ai vu des persos féminins qui mangent normalement, où j'ai vu des persos féminins qui se serrent les coudes et qui à la fin se disent putain mais on s'aime en fait, on s'aime entre nous que moi le Ghostbusters 2016, je le défendrai jusqu'à la tombe parce que je trouve qu'il est génial et que je trouve que les persos féminins, c'est la première fois qu'on a des persos qui ne sont pas sexualisés mais qui quand même ont des caractéristiques physiques. Je veux dire, Kate McKinnon, si elle rentre par là, je l'épouse direct. Toutes les actrices sont cool, les physiques sont tous différents et c'est des personnages féminins qui se disent qu'ils s'aiment et qu'elles se soutiennent et c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans l'ASF, dans le cinéma, dans la littérature. Je trouve qu'on n'en voit pas assez de meufs qui se soutiennent les unes les autres. Becky Chambers. Mais moi ce que je voulais dire c'est que depuis les tout débuts de la science-fiction, on a vraiment 4, 5 personnages féminins types. On a la Vierge Timorée, on a la Reine Amazon, belle et terrifiante, qui va devoir se faire mater. La scientifique, souvent vieille fille et frustrée. la bonne épouse et la petite soeur garçon manqué qui deviendra généralement une Vierge. Après. Et malheureusement, ça continue. C'est le Moftrone, c'est ça ? Tu pensais ça ? Non, non, là, je pensais au Pulp, à la science-fiction des années 30, 40, 50, où on ne voyait que ça. Depuis, il y a eu des choses différentes. Oui. Enfin, ça dépend ce qu'on lit. Si tu lis les contes de Neverion de Delany, t'as pas ça. ça, c'était vraiment l'étrope de base que tu continues à retrouver dans un certain nombre de gros blockblusters de SF. Mais, heureusement, depuis les années 60, il y a d'autres choses qui en sont sorties. Il y a d'autres personnages qui en sont sorties et qui ne sont pas forcément hyper spécialisées ni objectifiées. Oui, et encore, on échappe depuis peu de temps. Alors, il y a quand même eu un certain nombre de sororités des femmes qui se soutiennent. Mais c'était systématiquement parce qu'elles s'étaient faites violer par toute une bande d'hommes. Et en général, ça se finissait mal. Je me souviens de bouquins de Marion Zimmer-Bradley ou de Thelma et Louise. Voilà. Donc, c'est son super copine. Puis, à la fin, elles se jettent dans le ravin parce que, visiblement, il n'y a pas de solution dans la vie pour des super copines. Et là, effectivement, on commence à avoir des images de femmes qui sont capables de soutenir, qui sont capables de tenir debout toutes seules et qui, à la fin, ne meurent pas dans des souffrances atroces. Et je trouve que c'est un progrès. Est-ce que tu as regardé ou pas la série télévisée MTV qui est sortie l'an dernier qui s'appelle Sweet Vicious ? Oui. Oh, c'est... Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est une série MTV en 10 épisodes qui n'a pas été renouvelée. MTV, qu'est-ce que tu fous ? Où, en fait, ça se passe sur un campus américain et, en gros, les campus américains, leur réputation est basée notamment sur le fait qu'il ne faut pas trop que s'il y a des histoires, elles ressortent. Et il se trouve qu'il y a une meuf qui s'appelle Jules qui traque, en fait, les violeurs du campus qui ont été impunis pour leur casser la gueule, pour les menacer, etc., leur planter des couteaux dans les cuisses et leur dire, ben voilà, maintenant, je t'ai à l'œil. Donc, si jamais tu recommences, la prochaine fois, je reviens et je t'ouvre en deux, quoi. Et en fait, il y a deux personnages féminins, donc Jules et une autre meuf qui s'appellent Ophélia qui vont se rencontrer alors qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui vont se retrouver embarquées un petit peu dans une histoire de vigilantes toutes les deux alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça à la base. Et c'est, je crois, la première oeuvre de fiction qui, déjà, traite bien tout ce qui est violence sexuelle, viol, etc., qu'il fait dans le respect des victimes, qui montre des meufs qui se soutiennent les unes les autres dans des histoires de viol, etc., sans que ce soit hyper cliché et en parlant vraiment du trauma. Ça ne touche pas vraiment la science-fiction mais vu que j'entends parler, vraiment, Sweet Vicious, c'est à voir, c'est réalisé par une femme, c'est narrisé par une femme aussi, je crois, et ça se ressent dans plein de choses. Pour revenir justement un petit peu à la science-fiction, est-ce que, à votre sens, ces phénomènes d'objectification, d'hypersexualisation, ils sont exacerbés dans le genre qu'est la science-fiction ? Et si oui, à quoi ça peut être dû, en fait ? Je crois que ce n'est pas limité à la science-fiction, je crois que c'est une question de littérature ou de médias de genre où c'est beaucoup plus présent que dans le mainstream. On le retrouve dans le thriller, on le retrouve dans le polar, on le retrouve dans l'érotique, on le retrouve dans la romance. Alors, tu dis, en fait, que dans la littérature dite d'imaginaire ou de genre, il y a plus de trucs comme ça que dans quoi ? Le mainstream, la blanche. Oui, tu trouves que dans la blanche, c'est vachement féministe ? Ce n'est pas ça que j'ai dit. Oui, je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'hypersexualisation et l'objectification systématique, on la trouvait parfois beaucoup plus dans les médias de genre que dans la blanche. je n'ai pas dit que c'était une question de féminisme. Mais c'est lié à des thématiques propres à la SF aussi. On parle aussi, par exemple, je pense aux androïdes et je pensais par exemple à Ghost in the Shell ou plein de choses comme ça où les androïdes vont très souvent être des personnages féminins au corps parfait, même par extension, je pense à Lilou, des personnages qui n'ont pas du tout conscience de leur sexualité, du fait qu'elles peuvent provoquer un désir sexuel chez le héros mâle. Et ça, c'est vraiment lié à la SF et c'est extrêmement récurrent. Ah non, mais l'aginoïde créé par et pour l'homme qui va l'accompagner dans son vaisseau spatial et qui va être son esclave sexuel d'un but à l'autre, c'est vieux comme la SF et ça s'écrit encore. Pierre Bordage l'a fait l'année dernière, Christophe Lambert le fait cette année. Donc c'est vraiment, l'un des gros tropes, on fabrique une robot avec les trous qu'il faut, bien chaud, bien doux et elle ne sert qu'à ça. Alors là-dessus, il faut voir que ce n'est pas seulement dans la science-fiction, c'est que maintenant, il y a une partie de l'industrie robotique qui de fait se développe dans ce sens-là et en particulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des sex-bots, des poupées gonflables à améliorer, enfin robotique, et c'est, il y a un nom en anglais, c'est les Dutch Wives, et il y a même des phénomènes, il y a quelque chose en fait, il y a le revers et ça nous permet peut-être d'ailleurs d'aborder un autre thème. j'ai vu un certain nombre de documentaires sur, alors le Japon semble particulièrement friand de ce genre de robots puisque de façon générale, les japonais aiment les robots. Ils font même des enfants sexuels. Ah ça, je ne savais pas. Mais ce qui est assez touchant, j'ai vu deux, trois documentaires sur le sujet, c'est que ce n'est pas seulement une question de sexe, voire pas du tout, ou très peu, c'est beaucoup une question en fait de sentimentalité, de relation, et même si c'est sans doute, enfin il y a quelque chose qui est un peu tragique, mais en tout cas, les personnes qui sont interviewées dans les documentaires que j'ai pu voir, les hommes établissent une relation interpersonnelle avec ces robots et ils projettent quelque chose sur ces robots qui semblent aller au-delà de la pure relation sexuelle et qui répond à un besoin sentimental qui par ailleurs n'est pas à souverain. Oui, mais il y a un énorme problème, c'est qu'avec une ginoïde ou un sexbot, il n'y a jamais de question de consentement. Oui, oui. Avec un chien non plus finalement. Le chien, il symbiote de l'humain et il n'y a jamais de consentement. Le chien, on le prend, il est à nous. Donc, c'est terrible cette humanité qui fait ça. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est effectivement les poupées sexuelles au Japon, si ça vous intéresse, vous allez lire Agnès Gillard qui fait les 400 Q dans l'Ibé. Alors, elle a fait une thèse dessus. Donc, elle explique très bien qu'il y a effectivement ces poupées qui sont extrêmement human-like, qui sont très bien faites, qui coûtent juste un oeil et qui ont effectivement une allure très enfantine pour faire chier. Voilà, c'est une forme de rébellion. Les gens qui font ça sont globalement un peu des sociopathes et ils les commandent spécialement en ressemblant à des gamines parce que ça fait, ça choque le bourgeois. Voilà, il y a tout effectivement une histoire autour qu'on ne peut pas résumer comme ça. Moi, j'en serais bien incapable. j'avais pris des notes puis j'ai changé de carnet, c'est bien malo. Mais il y a un truc qui m'a fait marrer parce qu'il y a aussi des sex-bottes pour femmes. Alors, voilà, quelle est la différence ? Bon, ça ressemble à un homme et voilà, il a des gros muscles et il fait de l'humour. En fait, c'est la grande différence. C'est qu'il raconte des blagues débiles. Ça veut dire qu'on peut être déçu aussi par des rombois. On peut être déçu aussi par des robots, en fait. Mais oui, tout à fait. Non, mais en fait, parce que la question de l'oralisation des sex-bottes féminins pour hommes, hétérosexuels, on ne leur a pas demandé d'avoir la parole. Et par contre, ça a été une forte demande des femmes. Il faut absolument que leur sex-bottes masculins leur cause et les fassent rire. Et j'ai trouvé que c'était un cliché tellement énorme que voilà, je vous le raconte. Sinon, il ne ressemble à rien, quoi. Mais ça existe, ça commence à exister. Mais tu parlais du chien, mais il y a des brebis gonflables. Ça existe. Ça se vend. Pendant qu'on parle justement de la vraie vie, enfin, pas des oeuvres de fiction, justement, est-ce qu'à votre sens, ces phénomènes-là dont on parle depuis tout à l'heure, c'est simplement le reflet de ce qui se passe en fait dans la vraie vie ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà de ça ? Et justement, dans un genre comme la science-fiction qui est quand même un genre de l'imaginaire, est-ce que c'est possible pour la science-fiction d'imaginer autre chose justement que ce qui se passe vraiment dans la vraie vie ? On essaye, mais après, ça n'a aucune... Forcément, ça n'a pas le retentissement d'un truc bien patriarcal tradit où il y a une espèce de... Je suis souvent demandé pourquoi les gens vont voir ça ? Et j'ai compris. C'est parce que personne n'est d'accord. Donc, il y a la femme, l'enfant, le neveu, le copain du neveu, etc. Et ils se mettent tous d'accord pour aller voir Superman, Machin Man, truc Mûchman, etc. Parce que c'est le seul truc où il y a une espèce de consensus mou. Sinon, il ne pourrait pas aller voir je ne sais pas, Festen, par exemple, ou le septième saut en famille, alors que ce serait ça qu'il faudrait faire normalement. Donc, je me dis, après tout, d'ailleurs, il a changé son titre, Martel, vous vous souvenez ? Cette culture que tout le monde veut. Premier titre. Et il a mis deuxième titre. Alors, je ne me souviens plus, ce n'était pas cette culture que tout le monde supporte, mais cette culture qu'on est obligé d'avoir. Et je me dis, c'est une espèce de mollesse de la cellule tradie. C'est pour ça, Araoué a raison de dire qu'il faut péter tout ça et mettre un pied dans la fourmilière et exploser tout. Parce que ça continuera. Il y aura toujours un truc qui finit par man. Et le temps qu'on arrive à Fumelman, on n'est pas arrivé. c'est ça le problème. Pourtant, j'ai déjà le scénario en tête, il y aurait Fumelman, en face d'elle, il y aurait Patrie, le Diabolique, tu me trouveras un meilleur truc. Il y aurait moyen de s'amuser avec le surfeur d'argent et tout, donc faire des trucs genre comics. C'est quand même étonnant ces sortes de comics qu'il y a partout dans la série. Il y a un projet de film, un film et un comics. Il y a un film qui va être fait sur les guerrières tribales kenyans qui ont combattu l'envahisseur anglais. Mais ce n'est pas un film de comics. Ce n'est pas toute la famille après le repas du dimanche qui va y aller. Si, parce qu'il est réalisé par des gens qui ont travaillé sur Black Panther avec les mêmes acteurs, avec ces choses-là. Il y a maintenant, j'ai appris que c'était Nnedi Okorafor, donc autrice américaine d'origine nigériane qui est la nouvelle scénariste de Black Panther et qui va faire, qui est en train de préparer un crossover entre Black Panther et les guerrières femmes de Black Panther et Tornade. Donc là, on est dedans. Catherine ? Le truc, c'est que tant qu'à parler des films de super-héros et de super-héroïnes, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est encore Wonder Woman parce que je suis allée le voir au cinéma et il ne m'intéressait pas tellement parce que DC Comics, je trouve, je n'aime pas trop DC Comics, je suis plus Marvel. Mais je me suis dit, putain, quand même, on a un film avec une super-héroïne réalisé en plus par une femme, je vais aller voir. Et le fait est que je suis sortie de la salle en me disant, je n'ai pas aimé. Et ce n'est pas tellement que ça m'a fait chier parce que je me dis, j'aurais bien aimé voir ça au cinéma, mais je me dis, des films de super-héros à chier, il y en a 50. Parce que de toute façon, les choses sont faites ainsi. S'il y a un film de super-héros qui se casse la gueule, ce n'est pas grave, il y en a 15 qui arrivent derrière. Mais on a eu un Wonder Woman pour combien de films de super-héros ? Patty Jenkins, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Et elle a fait des erreurs. Il y a plein de choses que je trouve complètement débiles dans le film qui sont... C'est crétin. Le film est crétin sur plein de points. On t'explique que le pouvoir de l'amour, c'est de la merde parce que la guerre, c'est des conflits géopolitiques super complexes. Mais en fait, si, grâce au pouvoir de l'amour, on peut sauver des gens. Mais ou t'es naïf ou alors tu détruis totalement tes illusions. Choisis un camp. Bref. Et en fait, moi, ce qui m'a fait chier, c'est que j'aurais aimé pouvoir sortir de la seule et me dire « Wonder Woman, ça a été une grosse claque, je l'ai adoré. » Mais je ne l'ai pas vraiment aimé et je me dis que ça me fait chier parce que le seul film de super-héroïne qu'on a de notre génération de cette décennie-là, c'est un film où la meuf va coucher avec le premier mec qu'elle va rencontrer. Alors oui, je sais que dans le comics, il y a une histoire d'amour qui est flamboyante entre les deux, mais ça me fait chier de me dire que le seul film qu'on a eu avec des super-héroïnes sous la grosse licence DC ou Marvel, parce que là aussi, j'attends toujours, c'est un truc qui n'est pas bien. Et je ne sais pas combien de temps on va encore devoir attendre pour avoir un nouveau film de super-héroïne mais qui soit bon. Combien de temps on va devoir attendre pour qu'il y ait des bons films de super-héroïnes et combien de fois les films avec des super-héros masculins vont pouvoir se vautrer sans qu'on se dise on va peut-être arrêter le tir et faire quelque chose de sympa avec des meufs. Mais moi je trouve que le personnage de Chris Pine dedans est assez respectueux dans le film. Moi j'ai adoré Wonder Woman donc de ce côté-là je lui reconnais énormément de faiblesses pour le coup surtout un dernier tiers très DC mais il n'y a pas de soucis. Mais je trouve vraiment que Steve Rogers est respectueux et il joue son rôle de personnage secondaire et à la fois de partenaire. Il ne cherche jamais à se mettre devant elle. Il reconnaît ses capacités et il reconnaît la supériorité de Diana et justement je trouve qu'il joue un rôle justement pas d'égal mais de support et ça il le fait bien et c'est assez rare de ce côté-là. Ça m'a fait chier déjà qu'il y ait une histoire d'amour même si c'est le cas dans les comics histoire d'amour c'est parce que c'est un blog buster et qu'il y a une histoire d'amour. Pourquoi il n'y a pas de bromance ? Pourquoi quand il y a un personnage féminin automatiquement il faut qu'il y ait quelqu'un pour la baiser derrière ? Moi c'est ça qui m'aiment. Ça peut être un homme féministe. Si tu prends Maléfice qui a quand même bien marché auprès des gamins Maléfice avec je ne sais plus comment je ne sais pas les noms des d'acteurs c'est une ode à l'homme féministe. Le gars il dit mais je ne veux pas embrasser cette nana je ne la connais pas et après il est accueilli du bon côté alors que les hommes masculinistes se sont fait dégommer donc à la fin c'est la gloire de l'homme féministe quelque part. Le gars qui arrive le jeune prince qui déboule à la fin c'est un homme féministe. Le problème de Maléfice c'est qu'il est sorti quelques mois après La Reine des Neiges et La Reine des Neiges ce qui sauve l'une des sœurs c'est l'amour de sa sœur et pas l'amour du premier gars qui est passé à côté. Mais La Reine des Neiges il y a une réalisatrice Oui c'est un homme et une femme. Donc c'est vrai que les petits gestes sont un peu coupés c'est-à-dire le geste de la déesse comme ça il est comme ça elle fait elle ne va pas carrément dire et puis je vous en tous elle est là mais au moins le geste il est esquissé c'est déjà bien d'avoir une esquisse. Après il faut voir ce que ça donne il y a des tas de gens qui veulent qu'elle soit lesbienne et qu'elle ait une copine dans le deuxième. Est-ce qu'il va y avoir un deux ? Il y a toujours un deux ! La Reine des Neiges Il y en a qui n'ont pas si vu Disney depuis leurs dix ans donc qu'ils se souviennent pas. Donc il y a toujours un deux et il y a une fille américaine je ne sais pas trop je ne me souviens plus tu vois qui c'est si tu en sais davantage. Oui oui justement en fait les théories tout de suite après la sortie de La Reine des Neiges étaient qu'Elsa obligatoirement lesbienne parce qu'elle ne finit avec personne à la fin du film c'est évidemment la seule option Une américaine d'Albert House demandait explicitement à Disney que le deuxième elle ait une copine qu'on en finisse avec l'hétéro machin truc normé machin cellule familiale blabla les enfants papa maman j'élève mon enfant qu'on arrête un peu deux minutes quoi est-ce qu'elle va être entendue ? Non mais ça ne va pas être entendu Disney est beaucoup trop frileux de ce côté-là il n'y aura jamais de relation pour l'instant homosexuelle je crois que la doubleuse je ne sais jamais si c'est Anna ou Elsa la Reine des Neiges c'est Elsa et je crois qu'en fait la doubleuse en version originale d'Elsa c'était la première comédienne de doublage en version originale qui était out auprès de Disney il y a ça et il y a le fait qu'à partir du moment où elle accepte sa condition elle accepte ce qu'elle est automatiquement elle a les cheveux détachés elle est sexualisée elle a du maquillage donc je comprends le fait qu'on ait pu dire que c'est une princesse lesbienne en quelque sorte mais dans ce cas-là assumée quoi alors Catherine oui en fait là je relis en fait c'est pas dans le cinéma science-fiction c'est dans la science-fiction donc on peut aussi parler de bouquins ça c'est super parlons-en parce que justement donc en fait la question globalement c'est est-ce que l'ASF peut se permettre de débroussailler un peu autre chose que le tout venant alors c'est le job de l'ASF c'est le job de l'ASF c'est justement d'essayer d'aller voir un peu plus loin ce qui est dans nos labos et on l'aura dans notre assiette 20 ans plus tard qu'est-ce que ça va faire sinon l'ASF a aucune raison d'être voilà c'est grâce à 1984 qu'on sait les risques d'avoir un écran interactif chez nous on peut pas dire qu'on en ait tiré beaucoup de leçons c'est grâce aux meilleurs des mondes qu'on sait que les biotechnologies et tripatouiller les embryons c'est pas la meilleure des idées à terme et on n'a pas attendu 2018 pour se poser les questions du genre et une des grandes là-dedans c'est Ursula Le Guin avec la main gauche de la nuit où elle jette les gens un peu par-dessus les moulins c'est-à-dire que les gens n'ont pas de genre enfin si de temps en temps ils chantent je crois tous les mois et puis il y a ceux qui sont neutres et alors si vous dites monsieur ou madame c'est un peu comme si vous disiez un gros mot et je crois qu'en plus au milieu du bouquin une fois qu'on s'est bien attaché à son héros paf elle révèle qu'il est noir juste pour faire suer les gens racistes qui auraient lu ça et qui seraient bien identifiés aux héros et il y a un coming out de couleurs comme ça qui est super bien fait et c'est le cas aussi de Doris Lessing dans son canopus dans Argo où ils sont soit féminins soit masculins soit neutres histoirement c'est aussi des gros monstres alors Doris Lessing elle avait comment dire elle a été élevée en Rhodesie voilà par globalement un fermier blanc qui employait des esclaves noirs on va vous le dire c'était comme ça des gens qui n'avaient pas envie de travailler donc ils allaient les chercher avec des fouets et donc elle en a gardé une haine féroce du colon mal blanc et alors chez elle on parle vraiment de misandrie et dans Canopus en Argo elle se donne un coeur joie dans ce désingage de ce type particulier d'humanité qui effectivement c'est facile à désinguer c'est quand même l'archétype de la personne la plus purulente qui soit qui ait pu polluer le sol de notre belle planète voilà donc logiquement la science-fiction est priée de débroussailler elle le fait beaucoup plus facilement en livre qu'en film parce que quand vous plantez un livre c'est beaucoup moins grave que quand vous plantez un film au niveau budgétaire voilà pour ça qu'il y a plus d'inventivité à mon avis dans les livres et dans les nouvelles de SF que dans les films qui coûtent quand même un peu 200 millions hors budget publicitaire donc il faut déjà prévoir et là il y a plein il y a de plus en plus d'autrices qui sortent des bouquins dans ce genre là entre Aldemans et le pouvoir où c'est une société où les femmes prennent le pouvoir et montrent à quel point elles peuvent être aussi connes et violentes que des hommes ou Becky Chambers avec L'espace d'un an et Libération ou la sexualité et le genre mais alors tout le monde s'en contrefou ou Anne Lecky ou tout est féminin on peut ajouter que c'est pas nouveau si j'étais en train de penser aux dates là Johanna Ross L'autre moitié de l'homme 1975 James Tiptree Jr alias Alice Sheldon comment ça s'appelle Au-delà des murs du monde 1978 John Varley la trilogie de Gaïa de 1978 à 1985 Butler Octavia Butler son travail commence dans les années 75 aussi le premier paternostère c'est 75 qui encore Atwood oui oui alors Atwood c'est quel mais enfin là on est dans on est entrant les belles années 70 c'est 85 oui plus tard c'est 85 mais enfin quand même les années 70-80 il y a quand même pas mal de choses qui déjà simplement si vous cherchez le bouquin de Johanna Ross introuvable ou alors à 127 euros sur Amazon le truc pas louche bon Samuel Delany on le trouve enfin on trouve pas tous les bouquins féministes écrits par hommes ou femmes à l'époque ils sont introuvables donc on a peut-être nécessité de alors qu'il questionnait déjà le genre et la place oui de chacun à leur époque oui et ce qu'il reste il reste quoi un peu de varlet Jean Delalune Gaïa on peut le trouver on trouve quoi encore on trouve encore James Tiptree Jr je sais pas pourquoi parce que c'est une traduction d'Elisabeth Von Arbour mais alors tout le reste on peut toujours courir donc il y a un effet d'occultation quand même c'est-à-dire le binarisme de genre et la structure de base depuis Aristote de la pensée c'est pas seulement le genre c'est tout le noir le blanc un canapé ou un fixe ou convertible le thé ou café la bière tu la veux comment blonde ou brune et le cidre tu le veux doux machin la pensée binaire elle est partout 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 dès qu'on vous propose un truc il y en a deux il y a Mac et PC il y a gna gna alors donc on n'en sort pas il n'y a pas seulement hommes et femmes il y a aussi l'arrière fond de tout le binarisme et je crois quand même qu'il faut quand même qu'il y ait un peu des romans non-binaires et il y en a il y en a qui commencent même maintenant il y en avait déjà à l'époque de Varley et d'Octavia Butler et de tous ces gens-là même Johanna Ross quand Johanna devient un homme elle n'a pas changé elle dit ah j'étais devenu un homme naturellement j'avais pas changé mais j'étais un homme femelle bien sûr mais tout est dit on est en 75 tout est dit bouquin introuvable c'est mal traduit de surcroît t'es d'accord ? c'est les traductions à cette époque-là on peut pas en dire grand chose je rebondis du coup un petit peu sur il a été question de littérature et de ses années 70-80 dans lesquelles ça a été un peu prolifique je sais pas si on peut parler d'âge d'or parce que c'était quand même assez limité mais où il y a eu de la science-fiction féminine et féministe etc on est d'accord pour dire qu'au cinéma c'est pas arrivé est-ce qu'à votre sens ça peut est-ce que c'est quelque chose qui se profile dans un futur plus ou moins proche qu'on ait à un moment où justement le genre de la science-fiction soit investi par ces questions de genre ces questions de féminisme en sachant que on en avait parlé sur une autre table ronde le cinéma ça reste un un des moyens de diffusion les plus démocratisés beaucoup beaucoup de gens vont au cinéma donc ça pourrait éventuellement toucher beaucoup de monde donc est-ce qu'à votre sens c'est un horizon plus ou moins proche qu'on ait ce genre d'oeuvre au cinéma ? Non pour moi là j'ai parlé dans une des tables ronde précédentes du soft power qui est une façon de nous grignoter le cerveau et ça vient massivement des Etats-Unis et moi je crois plus aux séries c'est le pas de côté pour pas justement être face à ces films monstrueusement coûteux dans Black Mirror ils ont pu innover ô combien d'accord une fois qu'on a vu Black Mirror les trois saisons on a plus envie de se pendre qu'autre chose ou de lire un bon Gaston Lagarde mais là ils ont vraiment innové sur toutes les questions sociales mais même Hit and Miss où Chloé Sévigny joue une trans qui n'a pas encore eu son opération a été extrêmement c'est joué par une femme cisgenre ou par une trans je connais pas c'est joué par une femme cisgenre mais c'était la première série qui en parlait ça énerve la communauté trans que les trans soient toujours jouées par des femmes cisgenres de plus en plus dans les séries les trans sont jouées par des trans c'est vrai donc c'est les séries qui sont à l'avant on peut aussi arrêter de regarder tout ça effectivement lire des bouquins ça calme l'attention et ça permet de s'endormir mieux donc voilà c'était mon quart d'heure en fait moi il me semble qu'il faut alors je suis désolée là j'interviens plus mais je dirais là c'est juste une idée que je viens d'avoir qui est peut-être un peu caricaturale mais quand on parle de science-fiction j'ai l'impression qu'il faut distinguer trois pôles il y a la science-fiction type pulp des origines où effectivement on a en plus ces couvertures dont on a parlé avec systématiquement des femmes à moitié nues qui sont en train d'être emportées ou plus ou moins martyrisées par des monstres etc il y a cette littérature là qui est ancienne mais qui marque qui a marqué ce qu'on appelle l'imaginaire de la science-fiction et qui peut disons être plutôt pensée du côté aliénant de l'hypersexualisation de la femme et après il y a effectivement toute cette littérature qui se développe disons à partir des années 60-70 où au contraire la sexualité de la femme est plutôt liée aussi aux événements contemporains mais n'est pas nécessairement un moyen d'aliénation mais c'est aussi un moyen pour elle d'empowerment ou en tout cas de l'idée qu'elle puisse avoir une sexualité et que la sexualité soit susceptible de l'intéresser c'est une façon pour elle de s'affirmer femme sans être objet et après il y a le problème que les amateurs de science-fiction dénoncent et en fait ce que tu dénonces un peu d'une certaine façon Anne c'est le fait qu'on dit que la science-fiction a toujours 20 ans de retard la science-fiction au cinéma pour les raisons que tu disais c'est à dire qu'il y a des effets spéciaux c'est des blockbusters il faut que ça plaise un maximum de personnes et donc on va sur les aspects libidinaux les plus élémentaires et effectivement moi je suis assez d'accord j'ai pensé à la même chose que toi Catherine il me semble que évidemment mais pas seulement pour ces questions-là de façon générale les innovations intéressantes aujourd'hui elles sont dans l'univers des séries donc sur la question qui nous occupe maintenant mais sur tout un tas d'autres d'autres problématiques l'esprit disons le plus progressiste s'exprime à travers les séries et alors juste pour finir mon intervention un peu longue il y a un exemple qui n'a pas été mentionné et qui me paraît très intéressant pour répondre à la question que je crois que tu as posé Léa c'est la série Sense8 par Lili et Lana Wachowski et qui alors parce que ce sont les frères Wachowski qui sont devenus des sœurs Wachowski j'imagine qu'il y a un lien de cause à effet toutes ces questions-là de la femme du féminisme de la sexualité de la transsexualité et toutes ces choses sont thématisées d'une façon mais il ne faut pas oublier une chose c'est le transféminisme il ne faut pas oublier une chose c'est que ces séries sont développées sont produites par des chaînes privées par des chaînes payantes et ne sont donc pas sujettes à censure pour tout ce qui est par exemple britannique ou américain ou même français en fait si ça doit passer sur une chaîne nationale si ça doit sortir en salle ça doit passer devant une certaine censure pour déterminer si c'est pour des plus ou moins de tel âge tel âge tel âge alors que pour HBO pour Netflix pour Amazon pour toutes ces chaînes là comme ce sont des chaînes privées elles ne sont pas soumises à cette censure et elles peuvent aller beaucoup plus loin que d'autres alors que pour Black Mirror par contre là c'est du public puisque c'est la BBC mais c'est les Anglais ce que tu disais ça me fait penser quand on a travaillé sur Battlestar Galactica où ces problématiques ça date pas d'hier et déjà il y avait ces problématiques là qui étaient très présentes notamment le fait qu'on appelait sœur que c'était monsieur pour tout le monde enfin une espèce de simplification par le neutre s'il n'y a plus de féminin c'est cool tout est neutre c'est bête mais alors les SMS vont beaucoup nous aider puisqu'ils écrivent tout au masculin donc ça va finir les gens auront la flemme de corriger ça va finir par être un masculin hégémonique et je me disais aussi ce que tu évoquais c'est le transféminisme c'est à dire c'est pas du tout le féminisme des trans ça veut dire utiliser la puissance des trans pour renouveler le féminisme deuxième vague en féminisme troisième vague qui soit vraiment un féminisme queer non binaire de réflexion au delà de l'homme et de la femme qu'on nous impose comme deux marques déposées en quelque sorte par le patriarcat d'essayer de sortir de cet aristotélisme calamiteux pour essayer de dépasser un peu cette problématique là et donc c'est utiliser l'expérience des trans c'est exactement c'est toi qui en parlais je sais plus qui parlait de ça non c'est toi voilà donc utiliser l'expérience de réflexion qu'ont les trans c'est à dire un trans garçon il aura l'expérience de ce que c'est qu'avoir été femme dans un monde qui n'est pas et il aura à la fois le bénéfice de la masculinité mais en même temps une réflexion et une trans fille à la porte des métiers comme pilote d'avion GI sauteur de mine enfin bon des témoignages non mais non seulement des témoignages mais aussi des façons d'être et de qui aident énormément les filles six gens élevées sous la mer comme dit Stéphanie Nicot élevées sous la mer c'est exactement ça on n'est pas la troisième vague du féminisme on y est il me semble qu'on y est parce que souvent tout le monde croit que transféministe ça veut dire féministe des trans non c'est pour tout le monde le transféminisme mais c'est utiliser des méthodes élaborées par des trans mais en attendant ça n'a pas empêché Netflix d'annuler Sense8 au bout de saison malheureusement alors après officiellement pour des raisons de budget après est-ce qu'ils estiment que c'était pas assez et de menacer d'annuler This Is Us aussi exactement les jeunes parlent de série la vieille parle que de lettres de littérature et voilà donc officiellement c'est annulé pour des raisons de budget je crois que c'est ce qui avait été annoncé après je pense qu'ils estiment que c'est pas assez peut-être universel peut-être que les thématiques pour eux étaient encore un peu trop avancées je ne sais pas pourtant le public était là et pourtant le public en tout cas le public était fidèle peut-être pas assez assez nombreux malheureusement quand on voit le nombre de signatures de pétitions la pétition pour Sense8 le public était là mais après je pense qu'aussi c'est le concept comme c'était dans les quatre coins du monde je pense que c'était aussi beaucoup trop cher mais bon en tout cas malheureusement c'est à s'annuler mais il y a aussi le fait que perso ça me fait toujours un peu chier je regarde la série un peu d'un oeil par curiosité pour savoir comment ça va se finir mais ça me fait toujours un peu chier de me dire que des séries comme Sense8 ont été menacées d'annulation et puis Netflix a essayé de rattraper un peu le coup alors que Sense8 je crois qu'il y a eu deux saisons et là du coup ils sont en train d'essayer de faire un épisode final alors que tu dis Game of Thrones avec leurs histoires d'infanticide de pédophilie d'inceste ils en sont en leur septième saison ils sont bien assis ils sont sur HBO et tout va bien moi c'est aussi ça qui m'emmerde c'est au delà du fait qu'on considère que quelque chose de neutre c'est forcément quelque chose de masculin hétéro blanc et c'est ce genre il faut arrêter deux minutes vous n'êtes pas des référents universel il faut arrêter un petit peu moi ce qui m'emmerde c'est moi en fait ce qui m'emmerde au delà de cette histoire c'est le fait que si tu fais quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas centré sur des persos masculins hétéros blancs cisgenres etc ta création est forcément considérée comme étant deux niches alors que les femmes je crois que c'est 51% de la population mondiale déjà donc je pense qu'on peut peut-être aussi permettre à des réalisatrices donner des fonds etc faire quelque chose qui soit un petit peu des schémas qu'on a l'habitude de voir depuis des années et tu parlais tout à l'heure du est-ce que le cinéma etc on va vers plus de quelque chose d'un petit peu plus moi je pense qu'on est en pleine régression et franchement ça me fait chier même sans parler de science-fiction je suis une grosse fan du cinéma des années 90 et il y a plein de choses qui se faisaient dans les années 90 qui ne se font plus il y a un film américain je ne me rappelle plus par qui il a été réalisé qui s'appelle But I Mucher Leader qui est à crever de rire et qui est en fait super poignant en une certaine mesure où c'est une gamine aux Etats-Unis qui est qui est pom-pom girl en fait à son lycée qui est un petit ami etc et en fait ses parents et ses amis font une intervention chez elle tout le monde qui vient on fait oui on sait que tu es lesbienne machin et elle fait pas du tout j'ai un petit ami machin elle fait si tu es une lesbienne du coup on va t'envoyer dans un camp de redressement et elle va à un camp qui s'appelle True Direction qui est géré par RuPaul pour celles et ceux qui regardent RuPaul et Drag Race voilà c'est l'homme de main en fait et la personne qui gère ça je ne me rappelle plus le nom de l'actrice c'est celle qui joue Karigan dans Casper une espèce de blonde toujours un petit peu coincée et en fait tu as ce personnage là féminin qui se rend compte qu'en fait effectivement elle est lesbienne et qui se retrouve face à plein de meufs et de mecs qui sont eux-mêmes ou alors il y en a par exemple il y en a une qui se révèle être hétéro et qui dit en plein milieu mais en fait moi je ne suis pas lesbienne c'est juste que j'aime avoir les cheveux courts faire du sport mais je ne suis pas lesbienne je suis complètement hétéro il y a des choses qui sont super intéressantes et en fait c'est présenté sous une forme de parodie avec les jeunes garçons les jeunes filles qui doivent passer des épreuves à base de les femmes elles doivent laver la vaisselle avec des éponges en forme de fleurs et les garçons ils doivent apprendre à nettoyer à réparer une voiture avec des outils bleus et la phase finale pour obtenir leur diplôme d'hétérosexualité ils doivent stimuler un coït hétérosexuel avec un de leurs camarades et c'est hyper en fait quand je le dis comme ça ça a l'air hyper glauque mais c'est fait de manière tellement drôle et caustique que je me dis un truc comme ça ça ne pourrait pas voir le jour en 2018 quoi et ça me fait chier j'ai l'impression qu'on a une vraie régression il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes et super innovantes dans les années 90 et je trouve que depuis le début des années 2000 ça se casse la gueule et on a de plus en plus de nouveau les stéréotypes de l'homme qui est fort et de la femme qui est faible et qui suit on a quasiment plus de personnages homos ou alors ils servent de token et ils sont là pour se faire buter dans le premier quart d'heure et quand on fait des trucs sur les personnages homos hétéros homos transgenres bisexuels tout ce que vous voulez ce sont toujours considérés comme des oeuvres de niche et ça me fait chier j'aimerais bien pouvoir voir un film de super héros un film de science fiction avec je sais pas moi une héroïne lesbienne et on se dit bah voilà elle est lesbienne bon c'est bon on va buter des aliens maintenant ça me ferait plaisir mais j'ai l'impression qu'on regresse et la méthode c'est de ne plus y aller la méthode c'est de mettre les mains derrière le dos en disant j'y vais pas alors personnellement quand j'ai envie de voir un film et que j'ai pas envie de donner de l'argent pour je prends une place pour un film et une fois que j'ai passé le vigile je vais voir le film que je voulais voir par exemple par exemple je prends une place pour Ghostbusters et après je vais voir un film à qui j'ai pas envie de donner d'entrée du coup je donne une place pour Ghostbusters et je ne paye pas pour voir un mauvais film prototype indice chez vous ou alors le téléchargement si le cinéma régresse d'après ton analyse et je le crois volontiers comment ça se fait que la science fiction avance la science fiction écrite elle avance peut-être parce qu'il y a un fossé en de la science fiction écrite et ce qu'il nous est montré au cinéma oui ça c'est clair mais il y a quand même je pense que c'est principalement dû au fait que les studios de cinéma sont tenus en grande majorité par des hommes je veux dire on l'a vu avec l'affaire Weinstein qui a tout pété l'année dernière à savoir que ah merde mais en fait Weinstein il avait un pied dans toutes les productions et il y a plein de choses qu'il a fait et qu'il a fait faire à des actrices etc sans même parler de harcèlement sexuel d'agression etc où tu te dis mais pourquoi comment ça se fait que tout le monde s'en est foutu pendant des années je veux dire je parlais de Luc Besson au tout début parce que j'ai vu une discussion sur Twitter à propos de Léon de Besson cette semaine qui était à crever de rire et c'était pathétique et en fait tu te dis c'était un mec qui défendait Luc Besson en disant oui mais bon est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'oeuvre du Luc Besson qui peut prouver qu'il aime quand même bien les femmes un peu jeunes et on lui fait bah oui regarde dans Léon c'est quand même une relation entre une gamine de 12 ans et un mec de 46 ans il fait oui mais bon quand même c'est suggéré il fait non mais tu savais que dans le script d'origine Nathalie Portman devait coucher avec avec comment il s'appelle déjà cet acteur Jean Reynaud elle devait coucher avec Jean Reynaud et en fait les parents de Nathalie Portman ont fait hell bitch tu supprimes ça direct notre fille ne fera pas de sexe simulé avec Jean Reynaud et ça a mis des années à sortir cette histoire ça a mis des années à sortir et je pense juste que le cinéma est dirigé par des hommes blancs qui ont de l'argent qui ont de l'influence et qui sont globalement très cons le problème c'est que du coup quand tu veux publier quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus ou alors tu es obligé de te rediriger vers des trucs privés ou alors tu fais des trucs sans budget ou alors tu fais des coupes drastiques et tu fais des concessions ce qui fait que ce que tu fais ne ressemble plus du tout à ce que tu voulais faire oui c'est rentable ça reste une entreprise capitaliste tout ça du coup forcément les problèmes dès qu'il y a besoin après de faire des que ce soit des séries avec des gros budgets ou des films etc ça ne permet pas après d'être rentable c'est-à-dire vendu au plus grand nombre et avec l'idée du coup il faut cibler les hommes blancs hétéros etc après le seul truc qui a un peu changé c'est que du coup maintenant il y a un peu le truc de considérer effectivement les homos comme une niche donc du coup on va faire quelques films là-dessus pour pouvoir avoir vendre un peu profiter un peu de ce marché avoir des entreprises éventuellement spécialisées des chaînes comme Pink TV qui existaient alors maintenant je crois que c'était ça depuis un moment maintenant quand même mais du coup pour moi effectivement je pense que la solution c'est plus la littérature parce qu'il n'y a pas besoin de budget fondamentalement pour écrire c'est surtout du temps alors après il faut le budget d'un éditeur mais ça reste quand même beaucoup plus limité et c'est possible de se diffuser sur internet maintenant etc d'avoir des histoires aussi je pense que des choses qui émergent avec Youtube notamment des webséries des trucs comme ça ça peut aussi permettre de créer des choses intéressantes mais après je pense que je crois plus à quelque chose qui vient par en bas pour bouleverser un peu ce qu'après ils voudront bien récupérer et se dire ah bah finalement ça peut vendre un peu quoi c'est Faith je crois qu'il s'est très bien vendu aussi ces derniers mois ces dernières années le comics Faith qui est Marvel je crois édité par Marvel et c'est super bien c'est une héroïne qui est grosse c'est pas Marvel c'est indépendant Faith t'es sûre que c'est pas un poulain de Marvel je crois pas que ce soit à vérifier mais c'est une héroïne qui est grosse et c'est pas question de oh là là grosse c'est un gros mot non c'est une héroïne grosse etc et elle est très drôle et elle est très puissante et elle est très cool et le comics est extrêmement bien vendu et pourtant moi j'attends que la série soit que la série de comics continue qu'elle soit reprise j'étais aussi très fan je l'assume complètement de la série de comics qui s'est fait très savant de j'aime et les hologrammes qui est très drôle qui est super bien écrite c'est que des meufs qui se soutiennent etc il y a un côté SF qui est assez prononcé et c'est plein de choses qui se font avec des meufs mais ça reste toujours dans un circuit un peu fermé parce que peut-être que comme c'est des meufs on considère que c'est un truc de niche et du coup c'est bon on va leur laisser faire 3 BD puis après on s'en... je peux dire quelque chose d'atroche en fait il faudrait une fausse épidémie parce que la fin des années 80 début des années 90 avec l'épidémie du sida il y a eu énormément de films sur l'homosexualité mais vraiment plein et des très bons et des vraiment des très 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 chouettes films des témoins de Téchiné alors peut-être que si on inventait une maladie imaginaire ça pourrait marcher c'est la traduction moderne de il nous faudrait une bonne guerre c'est ça moi j'ai envie de dire avec Coluche quelque chose comme mais si les gens ne l'achetaient plus il n'y en aurait plus dire qu'il suffirait que les gens ne l'achètent plus pour qu'il n'y en ait plus est-ce qu'il n'y a pas moyen de lâcher tout ça de ne plus regarder de façon massive enfin au bout d'un moment si plus personne ne regarde les saloperies de Marvel les machins comiques et tout ça est-ce que ça ne peut pas par effet de boycott involontaire ça ne marche pas ça ne marche pas oui j'imagine bien il y a toujours un moment où tu es en train de regarder un blockbuster parce que tu as ton petit neveu parce que voilà c'est ça là on est un peu pris entre deux solutions sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure parce qu'il y a le côté un peu boycott des grosses productions etc et puis on a quand même abordé le fait que des grosses entreprises type Netflix étaient aussi à même de financer des oeuvres qui étaient plus progressistes que ce qu'on trouve ça reste quand même des grosses productions etc donc c'est là aussi je pense où peut-être on peut arriver à nos propres contradictions de dire Netflix c'est chouette parce que ça apporte plein de nouvelles choses mais du coup à quel point aussi c'est la question que je me pose souvent au même titre qu'il y a du greenwashing à quel point aussi on peut tomber dans du feminist washing où c'est juste du marketing en fait et pas nécessairement de l'engagement donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez et on va peut-être finir là-dessus avant de passer aux questions j'ai raté quoi ? oui moi je voulais parler feminist washing mais ça n'a rien à voir avec l'ASF il y a une grosse société bon bref et ils m'avaient invitée alors dans les grosses sociétés maintenant ils font un pôle femme handicap et diversité donc voilà et globalement ils mettent à la tête une femme handicapée racisée pouf et alors ils avaient fait une une conférence ils avaient invité du beau linge j'étais à côté de Claudie Aigneret il avait des belles têtes d'affiche et puis alors on a parlé de la femme et la féminité dans l'univers cruel des grandes sociétés donc c'était que des femmes et des femmes racisées quelques hommes racisés et puis il y a un homme blanc qui prend la parole et dit oui coucou voilà je suis le directeur de cette énorme société et à côté il y avait le directeur financier de l'énorme super société et qui a dit nous vous accueillons nous sommes ravis que vous soyez là et ben maintenant c'est pas le tout mais enfin on a eu une réunion importante donc ils se sont barrés et ils nous ont laissé entre gonzesses parce qu'il n'y a pas que le plafond de verre en fait il y a le couloir de verre c'est pas que les femmes elles arrivent vice-présidente vice-directrice financière et qu'elles ne passent jamais directrice financière elles n'approchent jamais du pôle finance elles sont orientées vers la com orientées vers le marketing etc parce que donc on a fait notre speech à la post-clope il y a toutes les petites jeunes filles qui nous ont parlé du plafond de verre et de leur couloir de verre elles savaient très bien d'où elles partaient où elles allaient c'était certainement pas au sommet et à la fin on m'a offert un énorme bouquet de fleurs j'étais déçue c'est la fête des mamans moi j'aurais préféré une centrale vapeur mais c'était une espèce de gag c'est la journée de la femme Auchan t'offre une rose c'était du female washing de base j'ai jamais mis les pieds là dedans mais il faut savoir que ça existe on a du feminist washing qui est souvent mixé pour plus d'économies j'ai été étonnée que ça soit pas aussi qu'il nous ait pas fait tout ça qui m'ait pas offert un bouquet écologique pour faire aussi un peu de green washing enfin ça existe il y a pas mal de grosses sociétés qui s'achètent comme ça à peu de frais quelques étiquettes qui font modernes mais c'est la même merde à l'intérieur il y a un bouquin là dessus Sam Boursier comment ça s'appelle Homo Incorporated mais c'est en français donc sur le fait que les homos ont été peu à peu incorporés pour devenir de bons homos ayant des enfants gna 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 et comment on démolit de l'intérieur un mouvement LGBT né à Greenwich jadis et tout ça enfin bon c'est un bouquin très intéressant à lire là dessus il m'est arrivé un petit peu la même chose que toi il y a deux ans j'avais été invitée par une j'avais été invitée par une boîte en fait sur Paris c'était à l'époque où j'habitais je faisais des allers-retours entre Lyon et Paris j'avais été invitée par une boîte à une sorte de colloque féminisme et entrepreneuriat un truc comme ça je sais pas ce que je foutais là mais c'était gratuit du coup j'y suis allée parce qu'on refuse jamais de la bouffe gratuite et en fait j'y suis allée et ça a été toute la journée je sais plus quel ministre meuf qui est venu pour faire un speech au début puis qui s'est barré juste après et toute la journée c'était des colloques et des réunions sur il faut que les femmes elles entreprennent machin il faut que les femmes parce que de toute façon c'est toujours la faute parce que c'est toujours la faute des femmes qui n'entreprennent pas assez c'est jamais la faute des hommes qui trossent les places et et en fait à la fin on avait des petits sacs parce que ces participants repartaient tous avec les petits sacs et les sacs étaient genrés c'est à dire que quand t'étais un mec tu repartais je crois qu'avec une bouteille de champagne de luxe à 300 euros je crois un truc comme ça et et puis des magazines machin et quand t'étais une femme tu repartais avec un set de deux tasses à café design mais qui coûtait genre 100 boules et du coup je me suis retrouvée quoi en mode moi naïvement je fais mais qu'est-ce qui se passe genre si t'es patron t'as droit à ça et si t'es employé t'as droit à ça on me dit non les femmes prennent ça et les hommes prennent ça ah bon du coup j'ai tiré une bouteille de champagne j'ai tiré une bouteille de champagne que j'ai ensuite que j'ai ensuite ramené chez des copines parce qu'on s'était fait une soirée fromage et féminisme c'est à dire qu'on met plein de fromage sur la table on les mange en expliquant comment on pourrait détruire le patriarcat et voilà donc c'était l'histoire où j'ai volé une bouteille de champagne à 300 euros je l'ai siroté c'était le meilleur champagne de ma vie donc je pense qu'il faut juste voler voler aux hommes pour rendre aux femmes parce que c'est mieux voilà bon je pense que merci beaucoup alors je pense que ça serait est-ce que la voilà les membres du public souhaitent intervenir et est-ce qu'il y a quelqu'un pour distribuer le micro sinon je vais m'en occuper non ? ah non il y a quelqu'un qui est là non c'était juste pour d'abord merci beaucoup parce que c'était extrêmement intéressant donc merci à toutes je voulais juste ajouter côté série une série a priori à moins que j'ai mal entendu on n'a pas évoqué qui est Real Humans où il me semble que justement les sexbots et autres sont enfin à la fois décriés décriés voilà c'est pas une série danoise et c'est une série danoise et ils sont effectivement dans ces pays danoise ? suédois non on va se mettre d'accord c'est suédois alors c'est suédois pardon pour les danois donc c'est bien suédois et je voilà c'est juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas de la regarder parce que c'est sur ce thème là de la robotisation et féminisation quelque chose d'intéressant c'était tout alors oui et sur le et sur le même thème vous pouvez trouver sur le site actus sf l'enregistrement d'une table ronde de 2016 sur les sex toys et tous les problèmes que ça et une table ronde de 2017 sur le genre c'est vrai que au monsieur Mann il y a tout dedans les rapports au sexisme il y a aussi les rapports surtout aux esclaves à l'altérité à partir du monde par reconnaître dans l'autre quelqu'un identique à soi il y a tout dans le musulmane j'ai trouvé vachement bien je crois que je n'ai pas regardé la deuxième saison parce que le propos m'avait semblé déjà bien parcouru mais c'est une super série mais c'est surtout l'horreur absolue du rapport à l'autre qu'on est bien décidé à ne surtout pas regarder comme humain sinon on se fait c'est beaucoup tellement on le traite mal mais c'est la première fois aussi il me semble qu'on aborde la légalisation des robots etc il y a peut-être eu avant mais celle-ci elle est vraiment sur ces thèmes-là vraiment une des premières c'est pas la première mais l'une des premières alors je suis vraiment désolée mais du coup on va devoir s'arrêter là puisque la salle a besoin d'être récupérée mais de toute façon vous allez pouvoir discuter avec les intervenantes qui seront disponibles ensuite donc je rappelle juste rapidement donc Lizzie Krodager et Catherine Dufour vont être en dédicace Sarah Dogg vous pourrez la retrouver dimanche sur la table donc demain sur la table ronde des traductrices et sur celle de la place des femmes dans la saga Dune de Franck Herbert Ginger Force sera aussi demain sur la table ronde de l'héroïne dans le cinéma de science-fiction et Anne Larue sera demain sur la table ronde du cyborg pour un cyberféminisme voilà merci à tous d'être venus merci à tous d'être venus d'être venus